Toi aussi, Régine, t'es profondément... On est presque blessés dans notre conception de notre société tolérante face à ça. Tout à fait, Emmanuel, t'as raison, parce que ce qui me dérange aujourd'hui, puis je le partage avec vous, c'est un triste constat, c'est que l'intolérance et la haine de l'autre a voyagé du Moyen-Orient vers le Québec. Puis malheureusement, je suis obligée d'admettre aujourd'hui qu'on assiste à une escalade. T'en as parlé il y a deux jours, Cocktail Molotov qui visait une synagogue de Montréal. Hier, les étudiants de Concordia qui en viennent au point. Pourtant, les étudiants, autant pro-palestiniens que pro-israéliens, ils tenaient des kiosques où chacun avait un objectif de donner son point de vue. Il y en a qui ramassaient de l'argent ou des biens. Alors là, ça m'a amenée à plein de questions. À quel moment ces étudiants sont devenus des ennemis au point de déclencher une bagarre? Parce que juif? Parce que palestinien? À quel moment ces étudiants d'ici sont-ils devenus des coupables de ce qui se passe au Moyen-Orient? À quel moment nos universités ont perdu la capacité de débattre, d'argumenter? À quel moment nos universitaires, y compris chargés de cours, ont perdu la capacité de dialogue nuancé? Puis j'ai toutes ces questions-là parce que les discours haineux qui ont en plus une base de, tu vas t'en souvenir, Emmanuel, vous êtes avec nous ou contre nous, sont extrêmement dangereux. Parce qu'au moment où un groupe vous étiquette de vous êtes contre nous, c'est terminé le dialogue, fini les nuances. Ça devient comme, au moment où cette étiquette-là t'est donnée, ça devient comme un permis pour vous considérer comme un ennemi, un permis pour vous impliger les pires insultes, les pires horreurs. Tu sais que j'ai besoin d'espoir, Emmanuel. Alors, je vais parler aux jeunes. Faisons tout pour éloigner nos jeunes de ces discours qui ne font que perpétuer la violence de génération en génération. Ne les laissons pas ruiner leur jeunesse. Une jeunesse qui a la chance de vivre, d'étudier, de s'épanouir dans un pays de paix. « Jeunes arabo-musulmans, jeunes juifs, vous n'êtes en rien coupables de ce qui se passe à Gaza ou en Israël. Vous, ces jeunes, pourriez, à votre manière, suivre l'exemple d'arabo-musulmans et de juifs qui tant en Israël qu'à Gaza militent depuis des années côte à côte pour la paix, d'autres pour la création de deux États. » Puis, je fais appel aux jeunes parce que le propre de la jeunesse, c'est entre autres de bousculer le discours, les façons de faire et de vivre des générations précédentes. Dans ce cas-ci, les générations qui vous précèdent se sont entretuées et continuent de se faire la guerre. Résultat, encore, encore des morts. Mon espoir, chers jeunes, vous pourriez décider, puis vous changerez le mot, ça ne vous convient pas, de devenir des brigades de paix, des brigades qui travaillent à dissiper la peur dans nos communautés ici au Québec. Il n'y aurait plus d'étudiants qui ont peur de revenir sur les campus. Imaginez que ce mouvement des brigades de jeunes de la paix fasse tâche d'huile, devienne mondiale. Quelle grande leçon d'humanité vous donneriez aux dirigeants de la Terre entière devoir déferler des milliers de jeunes brigades révolutionnaires pour la paix? Dans un autre ordre d'idées, il flotte dans l'air, puis vous en avez discuté, l'idée d'interdire les manifestations. Je suis totalement contre cette idée. Les manifestations, Emmanuel, pour la grande majorité de ceux qui y participent, ça leur sert de soupape et ils le font de façon pacifique. Les manifestations servent à envoyer des messages, à rendre publiques des opinions, à interpeller nos dirigeants. Alors pour moi, interdire les manifestations serait de laisser gagner un petit groupe d'extrémistes de tout acabit. Moi, je dis non. Interdire les manifestations, on le sait, les propos haineux vont se déferler sur les réseaux sociaux et ça, c'est une grosse lumière rouge, gros danger. Et hier, on a vu le premier ministre Trudeau faire un appel au CAL que j'ai salué. Aujourd'hui encore, il l'a fait, suite à la découverte des tirs sur deux écoles juives l'année dernière, toute la classe politique a réitéré cet appel au CAL du premier ministre Legault en passant par le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Mais la question qui se pose, l'appel au CAL fait une fois, l'appel au CAL fait deux fois, l'appel au CAL trois fois et les propos haineux et les manifestations de violence se poursuivent. Moi, ce que je demande aux autorités, c'est de sévir, c'est de sévir, c'est de tolérance zéro. Tolérance zéro parce que vous avez l'obligation de nous écouter et de permettre à la vaste majorité pacifique de vivre sans peur. Il ne faut pas attendre que quelqu'un soit blessé gravement ou perdre la vie pour agir. C'est votre travail, votre devoir de tout faire pour maintenir la paix sociale. C'est votre job. Je termine avec un autre rêve, Emmanuel. J'aimerais savoir dans les prochains jours, très rapidement, les leaders religieux, politiques, autres, arabo-musulmans et juifs, côte à côte, main dans la main, pour faire un appel au CAL et demander à tous de ne pas laisser la haine, la violence franchir les frontières du Québec et du Canada. Je le souhaite de tout coeur. Régine, ta sagesse est apaisante et ton souhait sera exaucé parce que, restez des nôtres après la pause, un imam montréalais, un rabbin montréalais ont accepté notre invitation de discuter du rôle, justement, des leaders religieux dans ce conflit pour essayer, justement, de réconcilier les deux solitimes. Merci. Merci.